Musique Chers téléspectateurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je veux dire là, nous pourrons faire une réflexion sur le thème de l'amour de Dieu et que je veux dire là, ce n'est pas un sujet biblique très compliqué parce qu'on va parler de l'amour, l'amour de Dieu et pour nous, l'amour que nous avons envers notre Dieu également. Il faut que cet amour soit réciproque. Nous parlerons vraiment des questions que Dieu nous posait. Et puis, qui est le bon berger? Qui est le bon berger? Jésus-Christ a été considéré comme le bon berger. Donc, nous parlerons vraiment dans deux questions, l'amour de Dieu et puis celui qui est le bon berger. Comment il y a un monde qui se dit le bon berger doit se comporter? Donc, ce sont des réflexions que nous avons faites avec Zahmé et Capitaine de nous-là, je veux dire là, avec un message qui va arriver dans un rayon. Et d'abord, nous connaissons que l'amour de Dieu est l'amour infini. Ils ont même dit que Dieu est l'amour. Si Dieu l'aime et non, donc son amour infini que l'il y ait, il ne peut plus jamais me séparer de l'amour de ça. Ce qui est essentiel, Dieu l'aime et tout le monde. Mais comme Dieu ne s'est pas un dictateur, Dieu fait appel à tout le monde. Mais le monde qui répond avec appel à qui vient avec lui-même, c'est lui-même que mon Dieu servit. Parce que bon Dieu, même s'il a servi à Satan, même s'il a fait le mal, mon Dieu fait appel à eux-mêmes. Mon Dieu parle avec eux à travers les apôtres, à travers les pasteurs, à travers tous ceux qui prêchent. Et la parole de Dieu, mon Dieu fait appel avec eux. Donc il s'agit maintenant pour eux de répondre à l'appel de Dieu. Donc c'est pour eux pas dit, au jour du jugement, qu'il n'y a pas des paroles là, qu'il n'y a pas de connaître, qu'il n'y a pas de comprendre, etc. Donc l'appel là, il est placé par tout le monde. C'est peut-être ça, mon Dieu t'est exigé, d'ici pour eux, pour aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et c'est une intervention que l'a fait, à travers tout le monde qui parlait la langue de nous, qui est capable de comprendre nous. Donc on a parlé de l'amour de Dieu. Et comment l'amour s'est exercé? Premièrement, Dieu dit que dans Romains 8, verset 38 à 39, nous parlons de l'Élie. L'Élie dit que, car j'ai l'assurance, j'ai l'assurance, c'est l'Élie l'ensemble. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc ça veut dire que Jésus-Christ qui est plein d'amour, il dit non à quelle puissance extérieure est capable de séparer de l'amour de Dieu? A telle sorte que Dieu manifestait l'amour, il paye preuve de l'amour en mourant sur le bois du cadavère pour nous-mêmes. Donc c'est une question, ça, que Jésus-Christ répondait, il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brébis. Donc c'est pour ça, il parlait avec Pasteur, il parlait qu'il y aurait les bergers, les bergers c'est celui qui prend soin de ses troupeaux, de ses brébis. Eh bien, il devait premièrement éduquer eux, prendre soin de eux, manger, manger, boire, boire, et puis des instructions pour que les brébis ont des voix bergers pour qu'ils ne connaissent les mêmes qu'ils mettent. Donc Jésus-Christ est notre maître, est notre berger, donc nous devons écouter sa voix, la voix du bon berger, la voix de Jésus-Christ. Pasteur aussi, il mettait dans le rôle du berger. On l'a altéré, l'apôtre Pierre, il était dit, l'apôtre Pierre, m'aime-tu ? Il posait question ça trois fois. Deux fois, dans le sens d'agaper, un amour sincère, véritable, divin, comme Dieu nous aime. Et puis, Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime, mais avec un amour philoé, philoé, c'est-à-dire un amour sentimental, fraternel, etc. Mais à la troisième fois que Jésus-Christ est accepté, mon direction humaine de l'amour fraternel également, et pas de l'amour divin et de l'amour agapé que l'il était posé dans deux questions. Donc, c'est pour te dire que, avec question ça, que Dieu t'est posé, Pierre, question ça, c'est pour te capabouer en Pierre, et si vraiment tu as un vrai amour, l'akali pour nous-mêmes. Puis, à ce moment-là, il y a un vrai amour, l'amour divin, l'amour agapé. Et c'est l'amour que l'on a gagné, ou accepté, mourir pour tes amis, pour ton enfant, pour ta femme, et tu donnes ta vie. Donc, la Bible nous dit, celui qui aime donne sa vie pour ses amis. Donc, Dieu lui-même, il a dit dans Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne puisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce sont versets que tout le monde connaît, mais c'est pour prouver l'amour de Dieu, qu'il donne son Fils en rançon pour nos péchés, pour être capable de sauver l'humanité. Ça, c'est la preuve que Dieu est amour. Donc, il fait en sorte, malgré que la race humaine des filles perdues, Dieu fait en sorte pour qu'il est capable de régénérer cette race humaine par la mort de son Fils Jésus-Christ, qui était mouru sur le bois du calvaire. Nous parlons de l'expression, le bon berger. Et, comme nous l'a dit, le bon berger donne sa vie pour ses brébis. Le bon berger, Christi même dit, il est considéré comme un berger, mais également comme un agneau, comme on l'amène dans l'abattoir. Comment se comporte une brébis? Une brébis, c'est un animal très docile, innocent. Et si, par exemple, tu n'as pas dit de faire à droite, tu n'as pas dit de faire à gauche, tu n'as pas dit de faire à gauche, ils vivent en groupe. Donc, c'est pour montrer que, par exemple, nous-mêmes, qui sommes des chrétiens, des chrétiens, qui sont dociles, et il y aurait des personnes sans intelligence parce que nous, là, sommes capables d'écouter la voix de notre berger sans que nous-mêmes n'ayons pas réagi selon notre façon. Son même toi nous dit que l'éternel est notre berger. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et me faire reposer dans de vrais pâturages. Nous, nous sommes considérés comme la brébis de l'éternel, la brébis de Dieu, et que Dieu lui-même, c'est notre berger. Donc, c'est peut-être ça, l'éternel, que la qualité d'un bon berger, il donne sa vie pour ses brébis. C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir pour sauver l'âme de ses brébis. Et ce n'est pas une question de l'éternel qui est considérée comme une berger. Même à ce moment-là, il y a des gens qui mettent l'éternel. La Bible dit que Jésus-Christ n'est pas une parabole. Il a dit que une berger, même si elle a un bébé, elle a un sorti dans le pâturage. Il a laissé tout l'entour en enclos pour aller chercher ce bébé qui est derrière pour le ramener encore dans l'enclos, dans le pâturage. Donc, c'est pour nous montrer qu'il y a un monde que mon Dieu a une tâche de bon berger pour être capable de mettre le monde dehors dans l'église. Le monde dehors est un monde que mon Dieu confie en l'âme pour être capable d'éduquer et pour être capable de prêcher la parole de Dieu, pour être capable de permettre que le monde s'arrive à nous sauver. Donc, c'est peut-être ça que, dans Esaïe 53, verset 7, il a fait l'église, il a dit non, il a été l'approcherie, il a été maltraité et opprimé, il a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brébie muette devant ceux qui l'attendent, il a point ouvert la bouche. C'est-à-dire, de cette façon que Dieu lui-même ne l'ait été considéré comme un brébie, qu'on mène à la bâtoie, qu'on mène à la bâtoie, qu'on mène à la bâtoie, qu'on mène à la bâtoie. Donc, c'est peut-être ça que nous-mêmes nous avons dit que Jésus-Christ était considéré, non seulement comme un agneau, mais comme aussi le bon berger. L'un nous lit également, et dans Jean 10, verset 11, Jésus-Christ le considérait être appelé comme le bon berger, et à l'un nous dit, pour nous voir ça, nous sommes dit à l'art, il dit, Jean 10, verset 11, il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brébis. C'est une question de ça que Dieu lui a posé à Pierre, la question de ça, et il dit, c'est-à-dire Pierre, est-ce qu'il le reménie? Parce que c'était pour eux-mêmes, ou capable, prêt pour baigner la vie. Donc, Jésus-Christ est connu, que Pierre lui-même, il ne peut accepter la mort, parce qu'on voit qu'à la fin, lorsque il a été arrêté Jésus-Christ, même lorsque Pierre était affaire fort pour être capable de batailler pour Jésus-Christ, mais lorsque il a demandé, est-ce qu'il n'est pas avec Jésus-Christ, il dit, renier Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas prêt pour le démourir pour Jésus-Christ. Donc, ce n'était pas encore le vrai amour de Pierre. Donc, lorsque Jésus-Christ était posé la question de ça, est-ce qu'il reménie, c'est parce qu'il était le reménieur, est-ce qu'il est prêt pour être capable de mourir pour moi-même? Donc, on m'a, par exemple, capable de servir le Seigneur, et si vous voulez être le bon berger, il faut être capable, prêt pour mourir, pour tes brébis, comme Christ. Il a dit, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brébis. Ce n'est pas une question de, ou même ou non, et là, nous n'avons pas de malheur, ou abandonner la malheur, ou des affaires. Donc, il faut qu'il était prêt. C'est peut-être ça, Pierre, lorsque il était mouru lui-même, il était fait mon dernier vœu, il était venu à mourir, même avec Jésus-Christ, sur la croix. Et la mort de Jésus-Christ est encore plus pire, c'est que Jésus-Christ était panne-pierre et la tête en bas sur un bois du calvaire parce que l'idée dit n'est pas digne pour mourir de la même façon que Jésus-Christ. Donc, c'est là que nous parlons, nous joignons avec Jean 2, verset 6. L'autre verset qui est montré est comment Dieu nous aime et le fait qu'on n'est pas prêt pour le perdu, nous graines dans nous-mêmes et que papa le confie. L'on dit dans Jean 6, verset 37, Jean 6, verset 37, le dit, « Tout ce que le Père me donne viendront à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Donc, c'est pour montrer que Jésus-Christ lui-même lui va là pour mettre mon dehors qui vient de l'Akali. Donc, si on nous remet, on voulait montrer à mon pour Jésus-Christ, on va faire pour mettre mon qui vient dehors de l'Akali. Donc, l'amour, ça doit manifester de cette façon. Et puis, dans le verset que nous avons encore, nous parlons par exemple, « En retour, qui ça nous doit gagner ? » Parce que lorsque Jésus-Christ t'a posé Pierre la question, « M'aimes-tu ? » Et Pierre, tu répondis, tu répondis avec un autre verbe qui pacifie le même verbe. Parce que dans le grec, il y a plusieurs verbes qui signifient « aimer ». Il y a huit façons même d'exprimer son amour. Il y a éros, il y a un amour érotique. Nous connaissons toutes par ça. Et dans le livre, par exemple, Matthieu 22, verset 36, il dit pas le montrer nous-mêmes et comment nous-mêmes nous lui remets le Seigneur dans son Dieu. Là, nous dit Matthieu ça, l'île dit nous. 22, verset 36, « Mère, quel est le plus grand commandement de la loi ? » Ok, nous connaissons le plus grand commandement de la loi. Donc, le plus grand commandement de la loi, c'est Jésus lui répondis, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Donc, c'est le premier commandement que Dieu lui-même lui débaille. Et pour capable et montrer-nous que nous devons aimer mon Dieu, sa Seigneur dans le plus grand commandement que mon Dieu lui-même lui débaille. Mais cependant, l'un nous gardait, l'un nous gardait suite avec verset 36, par exemple, verset 36, il dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris du Père. Et ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » C'est pour montrer que l'amour de Dieu l'arrivait jusque-là et que c'est de cette façon que Dieu m'a donné pour nous capables et remet le Seigneur de même amour que mon Dieu lui-même lui remet notre homme. Nous parlons de l'anniversaire. C'est dans Jean 1, 15, verset 13 qui dit « Ça nous dit ça déjà comment nous devons manifester notre amour parce que Dieu nous a prouvé déjà qu'il a déjà manifesté son amour vers nous en donnant la vie de son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous sauver. Mais au même temps, comment nous devons comporter s'il nous dit que nous gagnons l'amour dans que nous rendons la vie ? » C'est ça qu'il dit. « Il n'y a pas de plus grand amour que de lui donner sa vie pour ses amis. » Il nous dit ça déjà dans le commencement. Donc, si par exemple, Jésus-Christ est considéré comme des amis, nous devons considérer peut-être nous comme des amis et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit « Vous êtes mes amis et si vous faites ce que je vous commande. » Donc, ça a montré que Jésus-Christ, il a montré donc que il est prêt pour le Fils unique, mais vous aussi, si vous aimez le Seigneur ton Dieu, donc vous êtes prêt pour le Fils unique pour ton prochain, pour tes amis, ta frère, tes soeurs et tes amis également. Donc, c'est là que l'Aprapé nous dédique son petit réflexion qu'on a fait. Nous devons parler de l'amour de Dieu qui manifestait en Jésus-Christ pour nous-mêmes, pour nous sauver. Et le but final de ce grand amour, c'est que, selon Géantua verset 16, c'est que le monde qui acceptait Amosar, acceptait Jésus-Christ comme son sauveur, il a gagné la certitude qu'à la fin des temps, il va ramener nous ensemble avec nous et il aura la vie sauve, c'est-à-dire il aura la vie éternelle. Et bon, Jésus-Christ dit même la ressuscité des morts. Donc, c'est une espérance que nous gagnons. Et puis, c'est une certitude également, parce que Jésus-Christ dit même Abouche-Palle qu'il dit ça de nous-mêmes. Donc, nous espérons que si réfléchions ça, apportez du fruit de la carrière, que nous-mêmes voient le compenser, mettez l'amour agapé à l'encoeur pour tes prochains, et que sachez que, bon Dieu, que l'Irement, Jésus-Christ est l'amour pur qu'il y ait, Jésus-Christ paraformal, Jésus-Christ est prêt pour le capable de manger, mais il faudrait que nous-mêmes, et nous répondent à l'appel, parce qu'à soi-même, et Jésus-Christ fait appel à nous-mêmes, et essayez de répondre à l'appel, il n'a pas fait bien qu'il rendu, ce qu'il y a, et pour dire que l'Irement ne fait rien pour vous, il y a trois malheurs, il faut, non, il y a un accord, Jésus-Christ, ou après que, et laissez les guider par nous-mêmes, comme le bon berger, ou après que l'Irement, jamais, laissez-vous perdre, il dit, l'Irement, qu'il y a une graine, un monde perdu, et que tout le monde, qu'il y a eu, non seulement, et l'apprent soit au niveau spirituel, mais au niveau matériel, également l'apprent soit, la boire bouée, la boire à manger, il n'y a pas besoin de se soucier du lendemain, donc il n'y a pas besoin de faire, il y a eu ce qu'il y a eu, et de le montrer bien. Bonne soirée à tous, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada